... Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre le 6h32 RTI 1. C'est déjà Noël pour 3000 enfants issus de toutes les couches sociales de Côte d'Ivoire. Hier, ces enfants ont pris d'assaut le palais présidentiel. Ils ont reçu de nombreux cadeaux des mains de la première dame de Côte d'Ivoire et du président de la République. Le reportage d'Abiba Dambélé, ça oui. C'est déjà Noël au palais présidentiel. Un sapin haut de 6 mètres, des châteaux gonflables, des fontaines, des clowns et des mères Noël qui rivalisent d'ardeur pour maintenir l'ambiance. Des personnages de bandes dessinées et les marionnettes géantes du Burkina Faso. Et le père Noël qui arrive par les airs en hélicoptère. C'est dans ce décor féerique que la première dame de Côte d'Ivoire, présidente de Children of Africa, Madame Dominique Ouattara, a offert plus de 3000 cadeaux aux enfants issus de toutes les couches sociales. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre additionnel arbre de Noël au palais de la présidence. Merci, merci à vous tous d'être là avec moi, avec nous cet après-midi. Chers parents, Vous dire, et chers enfants également, que si cet arbre Noël est possible aujourd'hui, c'est grâce aux bénévoles de la Fondation, c'est grâce à ceux qui travaillent sans relâche depuis plus d'un mois pour que chacun de vous ait un cadeau, pour que chacun de vous ait un souvenir inoubliable de cette fête de Noël. Parmi eux, les enfants des membres du gouvernement et ceux des orphelinats et des pouponnières, tous égaux devant le Père Noël. Pour tous ces enfants et les parents, c'est la magie de Noël qui opère. Nous avons mangé, nous avons dansé, et j'aime ça beaucoup. J'espère que je reviendrai l'année prochaine. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était une belle fête. On a vu le président de la République et on a fait plein de jeux. Merci à la Première Dame et le président. Vraiment, on est heureux que ça continue, que Dieu leur donne l'envie. Merci pour le cadeau. Je voulais dire qu'elle a eu ma mère de la Pente-Ivoire. Nous pouvons dire merci à Maman Ado pour tout ce qu'elle fait pour les enfants du pays, pour tout son sens d'amour, pour tout ce bonheur qu'elle apporte aux enfants chaque fin d'année. Merci à M. Pouida, que Dieu nous donne l'envie, que Dieu nous donne l'envie, nous ne nous donne pas. Allez, les enfants. Merci d'en dire... 3 000 enfants heureux après avoir reçu des cadeaux du couple présidentiel. Tout cela dans une ambiance de fête, vous l'avez vu. Ambiance de fête aussi vendredi à l'Ivoire Golf Club. C'était au cours du gala, organisé par la direction générale de la RTI. La RTI qui célébrait ses 50 ans. 50 ans, bien entendu. Et au cours de ce gala, il y a eu plusieurs prestations d'artistes. Des hôtesses, arborant les tenues de soirée aux couleurs du cinquantenaire. Et surtout, des invités. Le comité chargé d'organiser le gala du cinquantenaire de la RTI n'a pas lésiné sur les moyens pour que la fête soit haute en couleur. Dès le début de la soirée, la salle est déjà mise en éveil par les présentateurs. L'ambiance monte d'un cran lorsque la troupe artistique du village Kiwi fait son apparition. Les artistes font visiter au public les aires culturelles du riche patrimoine ivoirien. Prestation très appréciée par le public. Un spectacle non-stop avec l'arrivée sur scène de Nayanka Bel, puis Salif Keïta, invité spécial de cette soirée. Le prince Mandeng n'a pas son pareil pour chanter des mélodies marquée par un remarquable mélange de genres musicaux qui séduit. Joyeux anniversaire à tous les agents de la RTI. Je nous souhaite 50 très belles années dans le futur. Je suis certain que tous les agents sont mobilisés pour encore plus satisfaire les Ivoiriens. La RTI est en train d'écrire une nouvelle page. C'est vrai que nous avons quelques problèmes mais nous avons fait beaucoup de chemin. Beaucoup de choses ont été améliorées. Le gala du cinquantenaire de la RTI a pris fin par un spectacle exceptionnel avec de somptueux feux d'artifice. Je vous conduis à présent au Sénégal, précisément à Dakar. Les ministres de l'aménagement du territoire des pays membres de l'UMOA, les élus locaux et des membres de la société civile se sont retrouvés récemment pour parler coopération. Au centre des échanges, la réalisation de projets communautaires au bénéfice des populations de l'UMOA. Envoyé spécial à Dakar, Mamadou Kouassi. Si pendant longtemps, les frontières séparent les peuples, elles seront bientôt un facteur d'union, de paix et de développement. L'UMOA, Unie économique et monétaire ouest-africaine, a travaillé le Conseil de collectivité territoriale et initie un projet de coopération transfrontalière. Il s'agit pour l'institution sous-régionale de réaliser des projets communautaires, notamment des centres de santé, des points d'adduction d'eau potable, des barrages hydrauliques et le renforcement des activités agro-pastorales au profit des populations vivant de part et d'autre des différentes frontières. Ce projet va se réaliser grâce au soutien des structures internationales dans la coopération suisse et global local. Il faut trouver et construire une voie africaine et sous-régionale du développement rural de nos territoires, en prélude à l'émergence inévitable de nos pays. Et la coopération transfrontalière se présente comme une opportunité réelle à cette voie. Puissions-nous l'encontrer méthodiquement, intelligemment et avec détermination, en mutualisant nos initiatives et nos bonnes pratiques afin de garantir la paix et la sécurité dans nos territoires, socle de la cohésion de nos pays et de nos sous-régions. La coopération transfrontalière, les vies pour le développement et la paix, les territoires construisent par-delà des frontières, est le thème de cette conférence régionale qui se tient à Dakar. Cette mise en cohérence de nos visions à l'échelle sous-régionale est d'autant plus capitale que les zones frontalières sont dotées d'un fort potentiel de développement économique actuellement sous-exploité parce qu'enfermées dans les processus sectoriels. Représentant le chef de l'État, le Premier ministre du Sénégal salue l'initiative. Pour elle, cela va renforcer les efforts des États en vue d'améliorer le quotidien des populations locales. Elle devra permettre d'asseoir une véritable gouvernance territoriale avec de nouveaux modes de concertation, de coopération et d'harmonisation entre tous les acteurs territoriaux. En vue de promouvoir l'intégration en replaçant les populations et leurs représentants élus au cœur des enjeux du développement. La rencontre de Dakar réunit les ministres en charge de l'aménagement du territoire de l'UEMOA qui, avec les élus locaux, la société civile et les SPF, vont élaborer un chronogramme pour la réalisation de ce projet. Les faits se déroulent au CHU de Kokodi. Au bloc néonatal du service de pédiatrie, une mère donne naissance à des bébés, pas comme les autres. Deux bébés, six à mois. Ils ont été visités par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou-Kofi. Elles pèsent 4,4 kg. Elles sont fusionnées par le bassin et l'abdomen. Elles ont quatre bras et deux pieds. Elles, ce sont des sœurs siamoises âgées seulement de 17 jours. Nées le 3 décembre dernier à Alepé, par césarienne, ces siamoises sont conduites au CHU de Kokodi par leur grande-mère, Marie-Madeleine, pour leur prise en charge. La mère, n'ayant pu effectuer les déplacements, car déjà hospitalisées à l'hôpital d'Alepé. Ces siamoises sont saines et sauves et sont nourries correctement. Elles ne peuvent cependant pas demeurer dans cet état. Nous avons préparé donc un dossier à vous remettre pour éventuellement assurer une prise en charge dans de meilleures conditions parce qu'il va se poser un problème au niveau de la séparation. Une intervention chirurgicale au coût trop élevé selon la famille. Les enfants là, ils sont collés à cause des âges et les enfants vont les opérer. Les gens vont nous aider. Un cri de cœur entendu par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Raymond Goudoukofi s'engage à tout mettre en œuvre pour faciliter l'opération de ces siamoises. Il faut agir très vite. J'ai donc pris l'engagement de pouvoir informer le président de la République puis faire en sorte que ces enfants puissent être très rapidement référés dans un pays qui pourra les prendre en charge dans une structure spécialisée et pouvoir permettre à ces enfants de vivre. Trois cas de siamoises ont été enregistrés à Alepé en trois ans. La ministre a par ailleurs offert des cadeaux aux enfants malades du CHU de Cocody. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le pays abrite depuis lundi la foi internationale du livre et du matériel didactique. C'est une rencontre des acteurs mondiaux pour promouvoir le livre. Justement, l'UEMOA soutient la promotion du livre. Exclusion des professionnels de l'espace UEMOA aux offres internationales d'édition, baisse de l'audience du livre auprès des publics, découragement ou misère des acteurs du livre, etc. L'industrie du livre est en crise. L'UEMOA veut aider à redresser la situation à la clé, une rencontre avec les acteurs du livre pour comprendre la politique de chaque pays. Occasion pour le Sénégal, pays haute des échanges, et la Côte d'Ivoire, invité d'honneur de la foi internationale du livre et du matériel didactique de Dakar d'expliquer leur stratégie de promotion du livre et de la lecture. On avait une politique jusqu'ici articulée essentiellement vers le soutien des éditeurs pour qu'ils aident les auteurs à produire des livres. Davantage, nous allons aller vers le soutien du livre lu. Il faut que le livre soit très près des élèves. Il y a également une politique pour une nouvelle bibliothèque nationale. C'est une chaîne de valeurs autour du livre que nous sommes en train de mettre en place et qui devraient à partir de 2014 donner des résultats assez forts. Harmoniser les politiques nationales pour en asseoir une commune au pays de l'espace, la vision de l'UEMOA est partagée par les huit pays membres. La Côte d'Ivoire est le fer du lance de l'édition dans la zone UEMOA. Pendant longtemps, nous avons fonctionné chacun dans son espace premier qui est son pays. Aujourd'hui, les politiques du livre pour ce qui est de son volet économique pour ce qui est également de son volet éducatif, pour ce qui est de son volet intégration, doivent imposer à nos États des dialogues permanents. Deux jours durés de ce séminaire ouvert par le ministre sénégalais de la Culture qui a plaidé pour l'appui de l'UNESCO à l'UEMOA. Au Soudan du Sud, toujours pas d'Akhalbi. L'armée régulière du Sud marche en ce moment même en direction de la ville de Bor, située à 200 km au nord de la capitale Djouba. Contrôlée depuis 4 jours par les soldats loyaux à Rek Macha, l'ancien vice-président et rival à l'actuel chef d'État Salva Ki. Trois avions militaires américains venus évacuer les ressortissants américains travaillant pour les Nations Unies à bord ont été la cible de tiges d'armes légères qui ont blessé 4 soldats. Le président américain Barack Obama appelle à un cessez le feu. Et puis, les malgaches attendent le nom de leur futur président. Les résultats devraient être proclamés avant la fin de l'année. Ambiance Bon Enfant vendredi soir dans les bureaux de vote de Madagascar. Avec des cris de joie, on salue chaque nouveau vote en faveur de son candidat. Samedi après-midi, les premières estimations donnaient les deux candidats à la présidentielle au coude à coude avec une faible participation. Pourtant, le candidat soutenu par le président sortant Andra Zolin s'est empressé de crier victoire en accusant son rival de manipulation. Les résultats sont très encourageants. Regardez à Tananarine comme le choix des électeurs a évolué depuis le premier tour. Cette fois, ils nous ont fait confiance. Les résultats démontrent que nous avons gagné. Même assurance et même accusation chez Jean-Louis Robinson. Le candidat a même organisé une fête vendredi soir pour célébrer sa victoire. S'il perd, dit-il, c'est à cause de fraudes massives. Il parle même d'un avion rempli de bulletins déjà coché en faveur de son adversaire. Nous avons gagné mais même si nous l'emportons, nous allons regarder comment les bulletins uniques ont été gérés. Si nous apprenons qu'il y a vraiment des problèmes sur la gestion du bulletin unique, les conséquences seront mauvaises. Des déclarations de fraude que ne confirme ni la commission électorale ni les forces de l'ordre ni même les observateurs internationaux. Face à la guerre que se mènent les candidats, les malgages vont devoir s'armer de patience. Le vainqueur de la présidentielle ne sera connu qu'en janvier prochain. Faisons à présent le tour du monde en images en Ougada, en France et en Allemagne. Mikhail Khodorkovsky a quitté la Russie en homme libre. L'opposant politique est arrivé à Berlin vendredi soir. Après 10 ans de prison, Khodorkovsky a été gracié par le président russe à la surprise générale. L'ex-mania du pétrole et virulent critiques du Kremlin étaient devenus le symbole des dérives autoritaires de la Russie. C'est une première mondiale. Un cœur artificiel a été implanté dans la poitrine d'un patient souffrant d'insuffisance cardiaque. L'opération s'est déroulée mercredi dans un hôpital parisien. Le patient va bien. Cette nouvelle prothèse conçue par des médecins français est un espoir. Ce cœur artificiel pourrait permettre de sauver de nombreux malades qui se meurent dans l'attente d'une grève du cœur. Retour en arrière sur le droit à l'avortement en Espagne. Devant le ministère de la Justice à Madrid, ces femmes manifestent contre un projet de loi validé par le gouvernement vendredi. Ce projet vise à restreindre très fortement les conditions d'accès à l'IVG. La loi doit encore être votée par le Parlement mais ce devrait être une simple formalité car la droite est largement majoritaire. L'Espagne redeviendra alors l'un des pays d'Europe où les lois sur l'avortement sont les plus restantes. L'Ouganda durcit la répression contre les homosexuels. C'était déjà un délit mais le Parlement vient d'augmenter les peines encourues jusqu'à la prison à vie en cas de récidive. La nouvelle loi criminalise aussi la promotion publique de l'homosexualité même les discussions des groupes des militants gays. Le président ougandais doit encore valider le texte. L'Union Européenne et les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent de graves discriminations. Retour en Côte d'Ivoire et je vous le disais c'est déjà Noël pour 3000 enfants issus de toutes les couches sociales de Côte d'Ivoire. Ces enfants ont prié d'assaut le palais présidentiel. Ils ont reçu de nombreux cadeaux des mains de la Prébière dame de Côte d'Ivoire et du président de la République. Quelques soucis techniques ne nous ont pas permis de voir cet élément en intégralité. Nous allons tenter de le revoir. C'est déjà Noël au palais présidentiel un sapin haut de 6 mètres des châteaux gonflables des fontaines des clowns et des mères Noël qui rivalisent d'ardeur pour maintenir l'ambiance. Des personnages de bandes dessinées et les marionnettes géantes du Burkina Faso et le père Noël qui arrive par les airs en hélicoptère. C'est dans ce décor féerique que la première dame de Côte d'Ivoire présidente de Children of Africa Madame Dominique Ouattara a offert plus de 3000 cadeaux aux enfants issus de toutes les couches sociales. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre traditionnel arbre de Noël au palais de la présidence. Merci, merci à vous tous d'être là avec moi, avec nous cet après-midi. Chers parents, vous dire et chers enfants également que si cet arbre Noël est possible aujourd'hui, c'est grâce aux bénévoles de la fondation, c'est grâce à ceux qui travaillent sans relâche depuis plus d'un mois pour que chacun de vous ait un cadeau, pour que chacun de vous ait un souvenir inoubliable de cette fête de Noël. Parmi eux, les enfants des membres du gouvernement et ceux des orphelinats et des pouponnières, tous égaux devant le père Noël. Pour tous ces enfants et les parents, c'est la magie de Noël qui opère. Nous avons mangé, et nous avons dansé et j'aime ça beaucoup. J'espère que je reviendrai l'année prochaine. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était une belle fête. On a vu le président de la République et on a fait plein de jeux. merci à la première dame le président. Vraiment, on est heureux que ça continue, que Dieu leur donne l'envie. Merci pour le cadeau. Je voulais dire qu'elle a eu ma mère de la porte du bois. Nous pouvons dire merci à Maman Ado pour tout ce qu'elle fait pour les enfants du pays, pour tout son sens d'amour, pour tout ce bonheur qu'elle apporte aux enfants chaque fin d'année. Merci à M. le président Alassane Ouattara que Dieu nous donne l'envie, que Dieu nous a fait et nous a dit à nous, à les enfants. Merci, Tantidomi, pour ce que tu m'as donné. Je lui dis merci parce qu'elle a rendu beaucoup d'enfants heureux aujourd'hui. La journée était très belle. J'ai apprécié la fête. J'ai beaucoup apprécié la fête. Je dis à la présidence merci. Cerise sur le gâteau, l'apparition du président de la République, Alassane Ouattara. venu prendre part à la fête. Ses enfants n'oublieront pas de si tôt ce Noël de rêve, un des plus beaux jamais organisés au palais de la présidence de la République. 3 000 enfants heureux après avoir reçu des cadeaux du couple présidentiel et tout cela dans une ambiance à deux fêtes. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada